Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà au sabbat après-midi. Le Saint-Esprit est le fruit de l'Esprit. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Galates 5, verset 22 et 23. Pour un chrétien, qu'implique le fait de porter le fruit de l'Esprit? La loi de l'amour? Une recette de maîtrise de soi. Galates 5, verset 23. Galates 5, verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Voici une histoire vraie dont je me souviens très bien. Un jour, alors que deux hommes venaient de terminer de réparer une voiture ensemble, l'un d'eux a offensé l'autre. Ce dernier, sortant de ses gonds, a senti furtivement un fusil et tiré sur son collègue. Il se sentait parfaitement dans son droit de lui régler son cas de façon aussi tragique. Plus tard, le meurtrier se défendu en disant dans sa colère qu'il avait perdu l'épidale. La maîtrise de soi. Dans notre société, le concept du moi est frappant. Les ouvrages sur l'amélioration personnelle occupent souvent la plus vaste section d'une librairie. Lorsque nous avons affaire à des professionnels de santé, on nous encourage à défendre nos droits. Des parents font de leur mieux pour insuffler à leurs enfants dans l'estime de soi et dans nos horaires terriblement chargés. Nous cherchons des moyens de prendre soin de nous. Bien que ces choses ne soient pas mauvaises en soi, notre forte tendance coupable à nous focaliser sur nous-mêmes rend la maîtrise de soi presque inatteignable. Mais la parole de Dieu, heureusement, nous donne une solution. Dans Galates 5, verset 23, Paul déclare que la douceur et la maîtrise de soi représentent le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dans ce contexte signifie quoi que ce soit qui est produit ou tout ce qui en résulte. Dans Galates 5, verset 22, il donne d'autres exemples de fruits spirituels. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté et la fidélité. En examinant ces idées de plus près, nous constatons que chaque effort fructueux constitue une condition préalable pour les autres. Par exemple, si vous exercez l'amour, vous éprouverez fort probablement de la joie. Le meilleur exemple, c'est la joie que le Seigneur éprouva lorsqu'il créa l'homme à son image et lorsqu'il établit le plan du salut, une solution sacrificielle pour régler le problème du péché. À partir de cette joie, laquelle va bien au-delà de simple bonheur, nous jouissons de la paix. Une telle paix nous permet d'exercer la patience en toutes choses et un esprit patient peut contrôler plus facilement les impulsions égoïstes. Mais revenons à notre histoire du début. J'avais la même opinion que celui qui attirait. La victime s'était effectivement comportée avec condescendance. En fait, je me souviens même avoir pensé ceci. Je n'aurais pas apprécié du tout qu'il me parle de cette façon. Mes réactions montrent qu'une simple question de degré décide des réactions coupables. Cette semaine, je vous invite à réfléchir au fouille de l'esprit contre lequel il n'existe aucune loi. Voir Galate 5, verset 23. Cette semaine, je vous invite à réfléchir au fouille de l'esprit contre lequel il n'existe aucune loi. Voir Galate 5, verset 23. Tandis que vous étudiez votre leçon, essayez de comprendre de quelle manière vous manifestez le fouille de l'esprit. Ce faisant, souvenez-vous de louer notre sauveur, lequel a montré par sa vie ici-bas ce qu'est le fouille de l'esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage 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 Sous-titrage FR ?